Cataplut, c'est un polar, mais c'est peut-être tout simplement un roman qui se passe en Sud-Gironde. Ça se passe du côté de Villandreau-Bazas. Et c'est l'histoire d'une jeune étudiante en psychologie qui vient écrire son mémoire dans une maison familiale. Et il se trouve que le jeune voisin qu'elle découvre est sourcier. C'est-à-dire qu'il cherche de l'eau avec des baguettes. Elle trouve ça assez intriguant, mais enfin elle regarde ça d'assez haut. Elle est plutôt rationaliste. Et en fait, peu à peu, elle se sent un petit peu envahie par cette présence un peu bizarre. Et en même temps, elle est un peu sous le charme de ce grand gamin qui joue avec ses baguettes de bois. Mais à peu à peu, par le biais de ce voisin, elle va faire d'autres rencontres. Il va y avoir des petites catastrophes, il y aura mort d'hommes, enquête policière, etc. Là, on entre plus dans le colard. Mais à chaque fois, il est question de la même chose. On s'interroge sur c'est quoi une preuve. C'est quoi une preuve scientifique pour avérer un phénomène ? Ou c'est quoi une preuve de gendarmerie pour conclure une enquête ? C'est pas un bouquin qui se prend au sérieux, c'est un bouquin Bonenfant. Alors, mon projet, mon vrai projet, c'était d'écrire un roman de gare. Mais roman de gare, c'est pas un gros mot pour moi. Un roman de gare, c'est juste un bouquin, comme j'aime en lire parfois dans le train, un bouquin qui se lit tout seul, dans lequel on plonge avec plaisir et qu'on referme en se disant, déjà, mais voilà, c'est pas de la grande littérature, je ne revendique pas ça. Le prochain, oui, mais c'est quand même de la littérature, c'est une forme de littérature. Alors, si ce bouquin s'inscrit en Sud-Gironde, c'est pour moi ce territoire-là a du sens. J'habite à Paris depuis l'an 2000, par rapport à mon boulot, enfin voilà, j'ai quitté ma Gironde dans les cas j'ai grandi. Et c'est vrai que cette région du Sud-Gironde, avec ses pins, mais aussi avec... On fait 10 kilomètres dans cette région, on passe dans une terre agricole, 10 kilomètres, on est dans les pins, à 10 kilomètres plus loin, on est dans des plaines cultivées, enfin... Beaucoup de vieilles pierres, beaucoup d'histoires, c'est chargé. Et ça me plaisait, effectivement, de situer cette histoire dans ce décor-là. Je me permets d'en parler un peu, même si c'est pas central, même si le décor n'est pas réellement un personnage de l'histoire, ça pourrait se passer un petit peu n'importe où, mais je tenais à l'inscrire, en tout cas, dans ce territoire-là. Sous-titrage Société Radio-Canada